Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo un peu express, un petit peu tournée à l'arrache, tout simplement parce que j'ai eu le plaisir de recevoir, est-ce qu'on la voit bien, la Livebox 6 ce matin. J'ai eu la joie du coup de passer à sa configuration, sa première configuration, et j'ai été confronté à un souci, à un souci d'installation, et je pense à coup sûr que 99, voire peut-être même 100% des gens qui vont s'offrir cette Livebox 6 vont être confrontés au même problème que moi, c'est-à-dire un message sur la Livebox. Un message tout simplement qui va affirmer que vous n'avez pas branché le câble optique entre la Livebox et la prise murale, par où arrive la fibre optique chez vous. Donc là vous allez un petit peu paniquer, comme moi je l'ai fait, en regardant, en débranchant, en rebranchant, en testant avec d'autres câbles, bref en faisant tout un tas de choses. Vous allez peut-être vous empresser d'appeler le numéro du service technique, service client Orange, au 39 00. C'est toujours important de le re-mentionner une nouvelle fois. Et donc vous allez être un petit peu confronté à ce que moi j'ai été confronté, c'est-à-dire que vous allez partir sur un diagnostic avec le technicien, par téléphone, ça va être un peu compliqué, on va partir dans tous les sens. En tout cas, pour vous dire comment résoudre ce souci, c'est très simple. Donc il y a ce qu'on appelle un numéro ONT. C'est en gros, c'est un petit peu le numéro qui permet d'identifier la Livebox sur un réseau. C'est ce qu'on m'a expliqué sur leur réseau, en tout cas chez Orange. Donc c'est un peu l'identifiant de votre box. Et en fait, Orange n'a tout simplement pas ce numéro à disposition. Et donc il va falloir que vous donniez ce numéro ONT par téléphone au technicien Orange, qui lui va effectuer des modifications, des activations certainement, pour permettre à votre Livebox tout simplement de fonctionner. Vous allez me demander, et je vais vous dire comment trouver ce numéro ONT, tout simplement sous votre Livebox. Vous regardez, vous avez une étiquette, et vous allez voir, il y a marqué ONT, et en face, il y a une série de chiffres et de lettres. Et donc il est important de fournir cet identifiant à Orange pour qu'ensuite votre Livebox s'active, et que vous puissiez passer aux étapes suivantes en termes de configuration pour cette Livebox 6. Voilà. Alors c'est dommage, parce que Orange fait des super... Franchement je trouve qu'ils font des super notices, très simples, très bien expliquées, avec des photos, des images, des animations, enfin on voit vraiment ce qu'on doit faire, on le comprend assez facilement, et pourtant dans la notice il est mentionné à aucun moment qu'on peut être confronté à cette difficulté-là. Alors je veux bien comprendre que la Livebox soit toute récente, en effet elle vient de sortir il y a à peine quelques jours, mais bon voilà, on peut rapidement perdre du temps. Moi, bon, c'est pas énorme, mais j'ai perdu une trentaine de minutes au téléphone avec une technicienne de chez Orange, et donc voilà, ça peut être un petit peu crispant. Donc voilà, je donne cette astuce que j'ai trouvée au départ sur un forum Orange, mais voilà, je le donne au travers de cette chaîne YouTube, pour que si vous vous êtes confronté à cette problématique, parce que vous voulez vous offrir cette Livebox 6, ou vous allez directement la recevoir, bref, voilà, il y a de très très grandes chances que vous soyez confronté à cette problématique. Donc voici la solution que je rappelle, trouvez le numéro ONT présent sous votre Livebox, et vous transmettez ce numéro-là au Technicien Orange, que vous allez appeler au 39 00. Voilà un petit peu cette petite astuce pour cette petite vidéo express, réalisée à l'arrache en mode vlog dans ma chambre. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !